Tu souhaites devenir plus éloquent, tu souhaites être plus à l'aise à l'oral, regarde cette vidéo et tu me remercieras plus tard. Tout d'abord, je souhaite maintenant que tu t'arrêtes et que tu saches pourquoi tu souhaites t'améliorer à l'oral, pourquoi tu souhaites devenir plus éloquent, plus éloquente. Oui, je suis d'accord avec toi, cette phrase s'apparente à une phrase extrêmement bateau, je suis vraiment d'accord. Mais pour le coup, c'est un petit peu le fondement même, le socle même de tes actions. Si tu sais ton pourquoi, tu vas pouvoir tenir dans la durée et par voie de conséquence, plus tu tiens dans la durée, plus forcément tu as des résultats. Ça va de soi. Donc vraiment, connais ton pourquoi parce que ça va être le moteur de toutes tes actions, le moteur de ta discipline, le moteur de plein de choses. Donc s'il te plaît, concentre-toi maintenant pour connaître ton pourquoi. Si tu ignores complètement ton pourquoi, que tu as cliqué sur la vidéo par pur hasard, reste là, je te donne quelques exemples. Par exemple, je souhaite améliorer mon storytelling, je souhaite vaincre ma civilité, je souhaite me prouver à moi-même que je suis capable, je souhaite avoir confiance en moi, je souhaite tout simplement améliorer mes performances à l'oral parce que l'oral est un outil que j'utilise au quotidien, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Enfin bref, tous les motifs sont bons pour avoir la volonté de s'améliorer à l'oral. Évidemment, tu t'en doutes. Si je te demande de savoir ton pourquoi tout de suite maintenant et que je passe quelques minutes quand même en début de vidéo à t'expliquer l'importance de connaître ton pourquoi, c'est tout simplement parce que améliorer ses capacités oratoires et briller à l'oral ne se fera absolument pas du jour au lendemain. Tu dois avoir une grande capacité de résilience et c'est vraiment un progrès qui s'apprécie sur la durée. Et moi-même encore aujourd'hui, je ne suis absolument pas parfaite et j'ai pu observer justement ce chemin de progression, chemin qui n'est d'ailleurs pas du tout à l'arrêt. Voilà. Bon, j'espère qu'avec mes propos, je n'ai brisé mes personnes. Mais en tout cas, si tu es ici, c'est que forcément tu as cette volonté, cette niac de t'améliorer à l'oral. Et ça, même si tu ne connais pas encore ton pourquoi, c'est déjà énorme. Accroche-toi, c'est parti. L'oral. L'oral, c'est un entraînement constant. Il faut que tu aies un petit peu l'image, la visualisation d'un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il a fait tout un progrès, il a tout un chemin, tout un « background » comme on disait. Et forcément, si du jour au lendemain, il arrête de s'entraîner, c'est fini. Il est plus sportif de haut niveau. Ça y est, fin de carrière. L'oral, c'est un petit peu pareil. Si tous les jours, tu instaures ne serait-ce qu'une seule ou deux des conseils que je vais te donner dans la vidéo, tu verras que chaque jour, tu vas augmenter de genre 0,5%. Tu n'en verras pas une grande différence, tu n'en verras pas de grandes conséquences sur ta vie réelle. En revanche, dans quelques années, tu seras toi aussi un sportif de haut niveau. Mais côté oratoire. Bon, j'arrête enfin de te faire balader. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. L'oral, la matière oratoire, est selon moi scindée en deux grands segments. Le fond, la forme. Évidemment, tu t'en doutes, on va étudier successivement ces deux segments. Et je vais te donner mes meilleurs conseils dans chacun d'entre eux. Si je n'oublie pas, je vais te mettre dans la description les minutes de chacun des segments. Évidemment, je vais essayer de détailler au maximum. Si vraiment, je n'oublie pas. Et comme ça, tu pourras aller directement à l'essentiel, à ce qui t'intéresse, ou en tout cas, les points clés sur lesquels tu souhaites t'améliorer. Commençons sans plus attendre avec le fond. Foncièrement, le fond, c'est quelque chose de super simple. Trois grands conseils pour le fond. Être convaincu de tes propos. Évidemment, ce n'est un mystère pour personne. Lorsqu'on est soi-même convaincu de ce que l'on dit, on est forcément beaucoup plus impactant. Et la personne en face de nous a beaucoup plus foi dans nos propos. Typiquement, dans ta vie empirique, à mon avis, tu as déjà eu cette situation avec laquelle tu parles avec quelqu'un. Cette personne est passionnée par quelque chose. Et cette passion, cette passion au trip, toi-même, tu la ressens. Alors que, fondamentalement, tu peux carrément t'en foutre de ce qu'elle te raconte. Mais juste, cette passion, c'est vraiment ça qui accroche ton interlocuteur. Second conseil, soignez la syntaxe et le vocabulaire. Je n'ai plus les mots. Ça me paraît tellement évident. Ça va paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et rappelle-toi, tu as en face de toi un interlocuteur. Donc, plus c'est facile pour lui, plus tu lui prémâches le travail en étant clair avec un vocabulaire à sa portée. Bien sûr, tu adaptes ton vocabulaire en fonction de ton interlocuteur. Ne l'oublie pas. Mais voilà, plus tu as ces éléments soignés, mieux ton discours lui arrivera. Et donc, mieux tu transmettras ton message. La syntaxe et le vocabulaire, ça se travaille en lisant. Vraiment, essaye de lire. Ça peut être tout type de lecture, vraiment. Mais juste essaye de lire. Et pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture, il y a aussi tout ce qui est audiovisuel. Et donc, notamment, des discours qui peuvent être diffusés sur les médias journalistiques. Donc, clairement, les chaînes d'info. Ou, encore mieux, je te recommande quand même les discours parlementaires. Ou, peu importe le discours parlementaire, là n'est pas le but d'afficher une couleur politique. Le but étant simplement d'analyser le discours. Ensuite, troisième conseil. Être une personne qui articule. Articuler, s'il vous plaît. Vraiment, articuler, c'est fondamental. Et vraiment, j'ai hésité à le mettre dans le fond. Parce que ça s'intègre autant dans le fond et autant dans la forme. Mais je me suis dit, je vais le mettre dans le fond, ça va faire une bonne transition pour aller vers la forme. Parce que, articuler, ça va permettre de mettre en valeur les mots que tu as choisi d'employer. Ça va mettre en valeur la clarté de ta syntaxe. Ça va mettre en valeur le fond même de ton sujet. Mais surtout, ça va aider la forme. Forcément, je pense que tu t'imagines. Si une personne bute sur chaque mot qu'elle prononce et que la moitié des mots, tu ne les entends pas, ils sont bafoués, il y a un léger problème. Le propos ne va pas t'arriver de la même manière que si c'est une personne super limpide qui t'en a fait part. On est bien d'accord à ce niveau-là. Voilà, sans trop m'attarder sur cet ultime point, l'articulation. Je pense que ça te semble plutôt évident. Essaye de la soigner au maximum. Excellente transition pour passer au second segment, la forme. L'oral, c'est un exercice de représentation. C'est un exercice où ta propre personne est un outil de transmetteur d'opinion, de transmetteur de propos. Donc, on commence par le conseil le plus évident. Toigne ton apparence. Vraiment. Ça peut paraître assez superficiel dit comme ça. Et c'est notamment ce qu'on recommande pour tous les étudiants qui passent des euros. Quand on a une prestation orale particulière à faire, on vous dit souvent, bon bah habillez-vous convenablement. Et ça me paraît un petit peu évident. Le but, c'est que vraiment, ta propre personne primâche les propos que tu vas annoncer. Donc, il faut s'habiller en fonction de tes interlocuteurs, en fonction du lieu dans lequel tu vas. Et surtout, avec une image qui va pouvoir dégager et primâcher les propos que tu vas dire. Avec ce premier conseil, tu as forcément pensé à la manière dont tu es véti. Ce qui est un petit peu le principal. Mais il y a aussi toute l'hygiène qui va derrière. Voilà. Second conseil, la gestuelle, la posture, c'est fondamental lorsqu'on fait une prestation orale. Puisque, encore une fois, je te le rappelle, ton corps est ton outil. Il faut que tes bras, tes mains, ton buste soient un outil pour faciliter ta prise de parole et pas un élément parasite. À éviter, à bannir, on arrête que notre propre corps desserve nos propos. C'est complètement stupide. On peut segmenter ça en débutant, avancé, expérimenté. Pour les débutants, assez simple. Je dirais, très simplement, on ancre ses pieds au sol, on essaye de parler juste avec les bras et on ne se déplace pas trop dans l'espace dans lequel on va. On essaye d'occuper l'espace avec notre timbre de voix plutôt qu'avec des éléments parasites avec vos mains. Moi, si je m'amuse à parler comme ça, là, je pense que ça ne va pas du tout être agréable. Après, je sais qu'avec le stress, etc., c'est difficile à gérer, mais encore une fois, ce sont des conseils et donc plus tu le pratiqueras, mieux ce sera. Pour les personnes un petit peu plus avancées, pour les avancées, on peut quand même autoriser à bouger son buste, son profil. Évidemment, ça va se coupler avec le regard, regard qu'on verra plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez bouger au-delà de vos bras. Toujours avoir les pieds ancrés, mais au-delà de vos bras, bouger le buste, les épaules. Donc, simplement, pivoter quoi. Et globalement, lorsqu'on pivote, on l'accompagne d'un regard. Et enfin, dernière catégorie, les plus expérimentés. Je vous laisserai évidemment vous déterminer où vous vous situez entre débutants, avancés et expérimentés. Pour les plus expérimentés, alors là, les copains, vous avez carte blanche. C'est incroyable de regarder et d'assister à une performance orale d'une personne expérimentée. Parce que pour cette personne-là, évidemment, l'ancrage au sol n'est plus nécessaire. La personne peut se déplacer dans tout l'espace qu'elle possède. Elle peut bouger son buste, bouger ses bras, pivoter sa tête. Elle peut même tourner le dos si c'est bien fait. Et ça va être incroyable. Donc, quelques petits conseils. L'objectif même, c'est que vos déplacements ne soient jamais inutiles. Donc, pas de déplacement parasite. Ça, vraiment, c'est à bannir. Je crois que je vais le mettre en rouge énorme. Mais c'est à bannir. Tout ce qui est parasite, on enlève. Le but, c'est soit ça favorise, ça serve votre propos. Mais en aucun cas, votre gestuel ou votre aspect physique ne doit desservir vos propos. Voilà. Ça, c'est une règle de base. Mais en gros, pour les plus expérimentés, ils vont pouvoir bouger dans la pièce en servant leurs propos. J'illustre ça. Par exemple, il y a une conférence et le maître de conférence va fermer la fenêtre. Là, comme ça, tu te dis, ok. Action lambda, tout le monde pourrait fermer une fenêtre. Voilà quoi. Certains le feront plus élégamment que d'autres, mais tout le monde peut le faire. Le maître de conférence, lui, va fermer la fenêtre à un moment précis de son propos, à un moment fort. Il pourra même l'accompagner d'un silence un petit peu mystérieux, questionneur pour son interlocuteur. Et ça va servir son propos. Il ne va pas fermer la fenêtre à n'importe quel moment de son propos. Non. Il ne va pas fermer la fenêtre juste parce que, oh, il fait froid, on va fermer la fenêtre. Non, non. Je vous assure que, en gros, quand on est expérimenté, tous nos faits et gestes sont calculés. Voilà. Et enfin, dernière recommandation sur ce conseil, la gestuelle et la posture. Pour toute catégorie de personnes, débutantes, avancées, expérimentées, il ne faut vraiment pas se cantonner ou se cramponner à une table ou à un mobilier qui est devant vous, ou tout mobilier vous avoisinement. Vraiment pas. Pourquoi ? Parce qu'en se cramponnant quelque part, par exemple, imaginons que vous avez un pupitre devant vous, il ne faut pas le tenir corps et âme comme si votre destin dépendait de ce pupitre. Parce que ça va révéler votre côté un petit peu stressé, turlupiné par la prestation orale que vous êtes en train de faire. Et forcément, ça va un petit peu diminuer votre confiance en vous, diminuer votre charisme, votre présence. En occupant l'espace par votre présence, on relève les épaules, voilà, hop. Globalement, il y a automatiquement beaucoup plus de chance que vous ayez du charisme. Mes deux ultimes conseils concernant ce deuxième segment qu'est la forme, il s'agira dans un premier temps des silences. Les silences, c'est une arme à feu. Vraiment, ce n'est plus un outil là. C'est vraiment une arme à feu. En réalité, quand on est orateur, on ne se rend pas compte parce qu'on a tellement travaillé notre texte, on a tellement travaillé le fond de notre texte, qu'on veut le dire. On veut ne jamais s'arrêter. Parfois, dans beaucoup de cas même, les silences valent mieux que des paroles. Donc, ce n'est pas une phrase bateau. Ce n'est pas une phrase bateau. C'est vraiment réel. Dans une prestation orale, lorsque les silences sont bien travaillés, sont bien temporisés dans le temps, vous allez voir que ça aura beaucoup plus d'effet. Parfois, simplement, vous allez dire une phrase, vous allez mettre un silence derrière. Et en fait, le silence, ça dégage à votre interlocuteur que, eh oh, écoute-moi, reviens m'écouter. C'est ça, le silence. Donc non, le silence, ce n'est pas gênant. Le silence, ce n'est pas parce que vous n'avez plus rien à dire. Et surtout, les blancs, c'est utile. Vraiment, c'est utile. Donc, utilisez-les à bon escient, bien sûr, parce que des silences très mal faits, ça peut aussi desservir votre propos. Mais globalement, faire des silences, dans la majorité des cas, ça va plutôt favoriser un propos plutôt que le desservir, pour être honnête. Donc, favoriser au max les silences. Mais je pense que ça, c'est un conseil qu'on entend souvent. Mais bon, la première, quand on est dans la peau d'un orateur, c'est difficile. Et c'est pour ça que la majorité des orateurs écrivent les silences. Vous vous rendez compte ? On doit écrire les moments où on ne parle pas. Et enfin, dernier conseil, parce que la vidéo est assez longue comme ça, je pense. Mais dernier conseil, le regard. Vous avez promis qu'on allait en reparler dans la vidéo. Le regard, c'est extrêmement crucial. Là, c'est plus important, c'est crucial. Le regard doit répondre à trois questionnements. Qui ? Où ? Et pendant combien de temps ? Qui, c'est vraiment la globalité de vos interlocuteurs. Donc, toutes les personnes qui sont censées vous écouter, vous devez les regarder droit dans les yeux. Mais tous. Donc, il n'y a pas un côté que vous segmentez. Et pendant toute la prestation orale, vous n'allez faire que regarder ce côté-là. Et les autres, vous les délaissez complètement. Le but, c'est vraiment de regarder tout le monde. Ensuite, qui ? Ensuite, où ? Dans les yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes timides, où on leur recommande pour, dans un premier temps, vaincre leur timidité, de ne pas regarder droit dans les yeux, mais de regarder, surtout quand c'est une salle, au fond. Plus on regarde au fond, plus, justement, par illusion d'optique, ça va faire l'illusion que vous regardez dans les yeux. Mais en fait, non, vous ne regardez pas dans les yeux. Et ça, en premier step, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et c'est mieux de faire ça, de regarder au loin, dans une salle, plutôt que de regarder ses pieds, quoi. On est vraiment d'accord. Mais, plus vous allez regarder dans les yeux, et plus la personne va se sentir impactée. Et plus la personne se sent impactée, plus vous aurez son attention. Et donc, vos propos, avec des silences et un fond intact, vont être beaucoup plus porteurs de sens que sans regarder la personne. Et enfin, pendant combien de temps ? Alors, combien de temps ? Je dirais assez de temps avant que vous soyez déstabilisés. Voilà. Donc ça, ça dépend de chacun d'entre vous, évidemment. Mais, globalement, le but, c'est pas de faire hop et de changer directement. Voilà. Il faut quand même que la personne ait le temps de se rendre compte que vous la regardez, elle, précisément, pour qu'elle soit impactée et donc retenue par vos propos, avant de changer de cible, on va dire. Voilà. Mais aussi, il ne faut pas qu'en regardant dans les yeux, ça déstabilise vos propos. Et donc, ça vaut un petit peu de turlupines pendant toute la prestation. Et forcément, ça va réduire, en fait, la capacité de votre prestation, puisque vous serez même plus concentré. Et voilà. La vidéo touche à sa fin. Sache qu'on a abordé le principal, mais on n'a pas du tout englopé tout le sujet. C'est vraiment tous mes conseils préliminaires qui me paraissent crucials pour avoir juste une performance orale qui vise l'excellence, qui n'est pas encore excellente, mais qui vise l'excellence. Après, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés, comme par exemple comment s'entraîner. Mais le principal, il y est. Et puis, pour ne pas faire trop long, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une partie 2. Voilà. Que je pourrais faire de manière un petit peu plus synthétique, peut-être. En attendant, ultime conseil. N'oublie jamais que ce n'est pas ton interlocuteur qui te fait honneur de t'écouter. C'est toi qui lui fais honneur de lui parler. Voilà. Sur ces mots, moi, je te souhaite une agréable soirée, une agréable journée, une bonne semaine. Je ne sais pas encore quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous.